Access les requêtes Select avec expression numérique. Cette fois-ci, nous allons essayer de faire un calcul, non pas sur la clause Select, mais sur la clause Where. Alors, on va prendre comme exemple le cas où on aurait besoin d'afficher la liste des noms, salaires, commissions des employés, mais seulement pour la commission, les commissions qui sont supérieures à 25% du salaire. Donc, on va juste afficher le nom, le salaire et la commission. C'est une nouvelle requête. Créer, création de requête. Et puis, on va indiquer ce que l'on veut voir. Donc, Select, nom de l'employé, salaire et commission. Tout ça se trouve dans la table T, employé. Et le calcul, la condition de recherche, va permettre de dire que je souhaite voir uniquement ceux qui ont une commission supérieure à 25% du salaire. Donc, Where, Com est supérieur à Salah multiplié par 0,25. 0,25. Histoire de ne pas se tromper, vous prenez toujours le séparateur décimal qui est sur le pavé numérique, comme ça, vous n'aurez pas de problème entre le point et la virgule. On regarde si ça fonctionne. Justement, là, ça ne marche pas. C'est mon problème de séparateur. Voilà. Donc, en mettant bien un point à la place de la virgule, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment un problème récurrent sur Access. La virgule ou le point en tant que séparateur, suivant les versions, ça peut changer. Et là, même quand on prend le séparateur décimal qui se trouve sur le clavier numérique, ça ne marche pas toujours. Donc là, nous n'avons bien, effectivement, que des gens qui ont de grosses commissions. Là, on a près de 50%. Là, on a un gros tiers. Je rebascule en mode SQL. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons enregistrer cette requête sous le nom de R underscore EN 02. EN pour expression numérique. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.